Musique Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir ce qui arriverait à tes cheveux si tu appliquais du miel tous les jours ? Oui, tu m'as bien compris, tous les jours, pendant 7 jours, quotidiennement, régulièrement, tu appliques du miel sur tes cheveux. Est-ce que tes cheveux seraient plus hydratés ? Est-ce que tes cheveux seraient plus mous ? Plus souples ? Comment se comporteraient tes cheveux ? Est-ce qu'à la sortie de ces 7 jours, tes cheveux seraient waouh ? Aujourd'hui, je vais répondre à tes questions parce que, comme tu l'as compris, j'ai testé le miel pendant 7 jours sur mes cheveux et je peux te dire que ce n'est pas facile. Sans plus tarder, on passe dans le milieu du sujet. Donc, je me suis amusée à aller sur Google et à chercher tout simplement miel cheveux. Bienfait miel cheveux. Je sais que le miel, c'est un bon humectant, le miel, c'est un bon hydratant. Bref, il faut mettre du miel dans ses DIY et même quand tu achètes un masque déjà tout fait, tu regardes s'il n'y a pas un humectant comme le miel pour pouvoir vraiment apporter douceur à tes cheveux et puis pour éviter que les longueurs puissent se casser, pour éviter que les pointes aussi soient sèches. Bref, il faut un hydratant. Là, je suis en train de voir sur Google les incroyables bienfaits du miel pour la peau et les cheveux. Le miel peut également faire des miracles sous les cheveux. C'est ce qu'on recherche. Il est très efficace pour nourrir et hydrater, mais aussi pour les éclaircir sans les abîmer. Non, je ne veux pas les éclaircir. Le miel hydrate en profondeur les cheveux secs. Vos cheveux sont secs, termes, vous les perdez et ils cassent facilement. Il faut en prendre soin en les nourrissant. Deux, le miel purifie les cheveux gras. Je n'ai pas de cheveux gras, mais si ça peut purifier le cuir chevelu, tant mieux. Purifier le cuir chevelu, c'est bien pour assainir. Le cuir chevelu, c'est bien. Comme ça, les cheveux poussent. Trois, le miel éclaircit les cheveux. Qui n'a pas rêvé d'avoir des cheveux plus clairs, sans décoloration ? Pas moins en tout cas. Donc, si tu veux éclaircir les cheveux, tu peux utiliser le miel. Le miel fait briller les cheveux. Et si vous fabriquez un après-shampooing maison à base de miel, vous faites briller de mille feux votre cheveux. Pour cela, suivez le guide du miel et de l'huile de coco. Si ça peut faire briller les cheveux, ben, on y va ! Sans plus tarder, je te laisse avec l'application du miel sur mes cheveux et je te retrouve tout de suite après. Bon, aujourd'hui, on va commencer un nouveau challenge ! N'importe quoi, je ne sais pas pourquoi je suis contente ! Mais bref, on va commencer un nouveau challenge aujourd'hui. Ça sera un challenge spécial d'hydratation. Je veux dire, c'est un humecto que je vais appliquer sur mes cheveux. Pourquoi je fais tout ce suspense ? Tu as déjà vu dans le titre. Je vais appliquer du miel que je laisse chauffer au bain-marie. Voilà, je le laisse chauffer au bain-marie. Donc, pendant une semaine, on va appliquer du miel sur mes cheveux et on va voir ce que ça va donner sur nos cheveux. Sachant qu'après le challenge de l'eau dorée, j'étais tellement, mais tellement contente que là, j'ai envie de commencer un nouveau challenge ! Bref ! Donc, on va appliquer tout ça sur les cheveux et ensuite, je vais garder pendant 30 minutes sous une charlotte. Puis, je vais rincer. Comme le miel ne sent pas mauvais, je ne pense pas que je vais rajouter quelque chose sur mes cheveux. Mais je sais que je vais juste me faire des tresses comme ça. À partir de demain, je vais appliquer sur les tresses et ça sera plus facile. Voilà, tu appliques sur les tresses et ensuite, tu rinces. Voilà ! Pour aujourd'hui, c'est sur cheveux défaits. On va bien appliquer sur les cheveux et voilà ! Sous-titrage ST' 501 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 Quatrième jour aujourd'hui et tu peux voir, j'ai déjà appliqué mon miel. Mais aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de différent. En fait, parce que quand j'ai défait mes cheveux ce matin, je ne sais même pas ce qui m'a pris de défaire mes cheveux, mais quand je les ai défaits, je me suis rendu compte qu'ils étaient secs. Je ne sais pas pourquoi ils étaient secs. Je ne sais pas. Peut-être parce que je les lave tous les jours. Ça va faire plus d'une semaine que je les mouille tous les jours. Je n'utilise pas de shampoing comme lors de mon précédent challenge. Je n'utilise toujours pas de shampoing. Mais je ne sais pas. Mes cheveux étaient vraiment secs. Et j'avais beaucoup de petits nœuds, en fait, au niveau des pointes. Donc, sincèrement, je me suis dit Non, 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 là, 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 il faut revoir. Donc, ce que j'ai fait à mon miel, j'ai rajouté ce masque-là. C'est un masque, c'est un détangling. C'est un masque, en fait, je dis ça en anglais. C'est un masque des mélans, voilà. C'est un masque des mélans. J'ai ajouté, on va dire, à peu près une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de ce masque. Dans mon miel. Et j'ai rajouté aussi un peu d'huile de ricin. Voilà, c'est tout. Donc, là, mes cheveux... Oups, ça se pointe. Je vais te montrer l'état de mes cheveux. Là, je les aime beaucoup mieux. Et puis, voilà. Donc, je te retrouve demain, cinquième jour déjà demain. Musique de générique Sixième jour aujourd'hui de l'application du miel. J'ai déjà appliqué le miel. J'ai déjà nettoyé. Aujourd'hui, je l'ai appliqué très tôt. Je te montre juste le résultat. C'est quoi ces reflets que j'ai ? Voilà. En tout cas, là, mes cheveux ne sont pas secs. Mais je trouve que le miel assèche quand même les cheveux. J'espère que tu m'entends. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mon fils à la maison. Et il est en train de suivre juste la nuit. J'espère que tu m'entends. Donc, je disais... Là, 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 ils sont encore un peu mouillés. Mais ils ne sont pas... Ils ne sont pas secs. Ils sont très doux. Ils sont très, très doux. Donc, je vais les remettre en queue de cheval. Parce que... Bon, voilà. Je te pose comme ça. C'est mieux. Donc, je disais... Je vais les remettre en queue de cheval. Parce que je préfère les porter comme ça. Et voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle application. Pour la dernière application. Bon, ça fait deux jours depuis que j'ai terminé le challenge du miel sur mes cheveux. Appliquer le miel sur mes cheveux. Regarde le résultat. J'ai envie de te dire que mes cheveux brillent. Mes cheveux, en tout cas, sont bien brillants. Ils sont tout souples. Écoute, je les coiffe un peu. Et puis, on se retrouve après pour que je te donne vraiment ma conclusion sur l'utilisation du miel tous les jours sur mes cheveux. Bon, nous voici pour la conclusion. Et je te montre le résultat de mes cheveux. Tu peux admirer. Mais je suis trop contente. J'aime trop. Regarde-moi. Et non, 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 non. Ne t'en fais pas. Je n'ai pas utilisé de sèche-cheveux pour étirer mes cheveux. Non, ne t'en fais pas. Je n'ai pas utilisé de sèche-cheveux du tout. Du tout. Je n'ai pas utilisé de chaleur sur mes cheveux. Regarde. Regarde comment il sent. J'espère que tu peux bien voir. J'espère que je ne suis pas floue. Si, tu es flou. Tu es flou, grâce. Bon. Voici donc le résultat de l'application du miel pendant 7 jours sous mes cheveux. Pendant 7 jours. J'appliquais. Au départ, c'était du miel chaud. Après, je vais t'avouer que c'était la flemme. La flemme. Sincèrement, la flemme totale. Appliquer du miel tous les jours. D'abord, le réchauffer au bain-marie. Ensuite, appliquer. J'appliquais du miel chaud pendant 2 jours. Les 5 jours restants, j'ai appliqué du miel froid. Oui. Après, il y a quelque chose d'autre aussi. Au départ, mes cheveux étaient secs. Après avoir rincé. Il faut quand même rincer le miel. Parce que si tu ne le restes pas, tu te retrouves avec des cheveux poisseux. Je m'excuse. Les oiseaux sont arrivés. Bonjour. Voilà. Donc, je disais. Appliquer. Laissez du miel comme ça sur ses cheveux pendant 7 jours. Ce n'est pas possible. Sinon, tes cheveux deviennent collants, gras. Bref. Bizarres. Non. Je n'ai pas laissé le miel comme ça. Je rinçais tous les jours. Donc, je laissais poser 30 minutes. 30 à 45 minutes. Ça dépendait de ce que j'étais en train de faire. Ensuite, je rinçais sans faire de shampoing. En tout cas, comme le challenge que j'ai fait sur le riz. En tout cas, sans shampoing, je rinçais juste. Et les 3 premiers jours, je pense. Les 2 premiers jours, mes cheveux étaient secs. Après avoir rincé, je laissais sécher comme ça à l'air libre. Mes cheveux étaient secs. De chez secs. Sincèrement, quand je mettais mes doigts, je me disais. Mais qu'est-ce qui arrive à mes cheveux ? Pourtant, le miel, normalement, il devrait adoucir mes cheveux. Pourtant, il devrait les rendre souples, soyeux. Mais ils étaient vraiment, mais vraiment secs. Après, je me suis dit. Ok, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, après avoir appliqué le miel, après avoir rincé, je vais mettre un du vide. Donc, c'est ce que je faisais. J'utilisais le Livin. J'ai utilisé le Livin Novex. Et là, vraiment, ça a commencé à adoucir mes cheveux. Sincèrement, j'ai commencé à sentir que mes cheveux étaient plus doux. Donc, après avoir rincé, je mettais ma serviette en microfibre. Je laissais poser peut-être une dizaine de minutes. Ensuite, je mettais mon Livin et un peu d'huile, surtout au niveau des pointes. Et voilà, c'était tout. Admire-moi le résultat. Admire. Admire. Sincèrement, c'est aujourd'hui que je vois le résultat, quoi. Je le vois ensemble. J'apprécie le résultat avec toi au même moment. J'aime trop mes cheveux. J'aime trop. Ils sont tout doux. Je les trouve brillants. Je trouve qu'ils ont encore plus de volume, quoi. Dis-moi si je me trouve. Mais moi, je trouve que j'ai encore plus de volume. Au niveau de la longueur, je ne vais pas trop m'avancer pour l'instant. Je continue encore mes challenges. Ouais, parce que tu ne penses pas que je vais m'arrêter là en si bon chemin. Je trouve que les challenges que je suis en train de faire font du bien à mes cheveux. Je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas te dire le challenge que je vais commencer là. Mais je vais commencer un autre challenge. Et trop contente. Trop contente. Trop excitée de voir ce que ça va produire sur mes cheveux. Après, je ne sais pas. Peut-être que ça ne sera pas top. Peut-être, peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite des challenges. En tout cas, le miel. En tout cas, moi, sur mes cheveux, 4C à faible porosité. Ça m'a fait du bien. Comme je te l'ai dit, au départ, mes cheveux étaient secs. Mais après, quand j'ai compris le mécanisme, quand j'ai commencé à appliquer un living après avoir rincé mes cheveux, ça va beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux. Ils étaient plus secs. Ils étaient plus secs. Et puis, j'admire le volume. J'admire le volume. J'admire le volume. I'm so, 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 so happy. Voilà. Je sens toi que la vidéo t'appuie. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Et n'hésite pas aussi à partager. Et n'hésite pas aussi à me dire si toi, ça te tenterait. Après, je ne sais pas si ça peut convenir à tout le monde de faire ce challenge. Parce que si chaque matin, tu dois partir au travail. Je ne sais pas, à moins que tu portes une perruque. Et le soir, quand tu arrives, tu fais le challenge. Je sais que ça peut être contraignant. Mais en tout cas, très, très contente d'avoir essayé. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Vraiment, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas, si tu veux voir d'autres challenges, en tout cas, qui arrivent. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. N'hésite pas à liker, à me laisser un commentaire. Ça m'encourage. Et voilà. Moi, je te retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pensez-toi bien. Bye, bye !